Voilà, nous sommes compressés. Emmanuel Vire, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant pour le SNJ CGT. Nous sommes dans la manifestation. Alors c'est compliqué, on le voit. Il y a beaucoup de gaz lacrymo qui nous parviennent jusque-là. Mais malgré tout, la manifestation veut continuer à avancer. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette manifestation, aujourd'hui ? Pourquoi cette nouvelle marche des libertés ? Déjà, juste un mot sur ce qui se passe. C'est quand même une fois de plus, on a vu la stratégie de l'attention du préfet Lallemand se mettre en place avec des forces de l'ordre qui nous ont suivis sur les côtés, qui n'ont pas arrêté de provoquer. Pour atteindre la manifestation, pour l'ensemble des citoyens, ça a été très compliqué. Il y a des fouilles des sacs permanentes, voire des fouilles au faciès. J'ai pu le constater dans le métro et sur le tramway. C'était que les gens de couleur qui étaient contrôlés, etc. C'est inacceptable. Et c'est une des raisons, bien sûr, pour lesquelles on est ici. Et on a vu qu'hier, le président Macron a été obligé de monter au front en donnant une interview à Brut. Pour nous, quel symbole de voir le président de la République interviewé par le journaliste qui se fait embêter, entraver chaque semaine par les forces de l'ordre. Il s'agit bien sûr de Rémi Buzine. Donc ça, c'est ce que je voulais d'abord vous dire. Et évidemment, aujourd'hui, c'est très important parce que c'est la convergence avec les privés d'emploi et tous les citoyens victimes de précarité. Et ce qui est le lien pour nous, journalistes, il est très vite fait parce que l'année dernière, à cette même date, nous avions organisé une marche des précaires journalistes. Et cette loi PPL, ce nouveau schéma de maintien de l'ordre, qui il touche en premier, c'est les jeunes journalistes, les jeunes reporters, les street reporters qui sont précaires, qui n'ont souvent pas de contrat en CDI, etc. Et c'est eux qui ne pourront plus couvrir les manifestations. Donc le lien pour nous, évidemment, il est déjà là. Et évidemment, après, c'est défendre toutes nos libertés, qu'elles soient démocratiques, sociales. Et voilà. Et on voit aussi, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a encore énormément de monde partout en France, avec plus de 90 rassemblements et manifestations. Alors, vous avez évoqué la longue interview du président de la République hier, plus de deux heures sur Brut. Est-ce que vous l'avez regardée ? Bien sûr. Surtout que les syndicats de journalistes ont été reçus le matin même par Mme Bachelot, donc ministre de la Culture. Les syndicats de journalistes étaient là au nom de la coordination, en demandant le retrait des articles 21, 22, 24 et du SNMO. Évidemment, Mme Bachelot ne nous a pas parlé de l'interview du président de la République de l'après-midi, ce qu'il en a annoncé. Donc, est-ce qu'un jour, le président Macron va prendre conscience de la situation en France et de l'image de la France profondément dégradée à l'étranger ? Et hier, quand on lui a posé la question, il a balayé ça d'un revers de main. Je crois que le président ne se rend vraiment pas compte de la situation. À part ça, rien de nouveau pour nous. Il a dit qu'il allait créer quoi ? Comme un numéro vert, une plateforme ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Sur la proposition de loi, il sait très bien que maintenant, c'est le Sénat qui va l'examiner. Donc, de toute façon, il n'a plus la main dessus. Et sur le schéma de maintien de l'ordre, il a parlé d'une concertation dont Mme Bachelot ne nous a même pas parlé le matin. Donc, pour nous, il n'y a qu'une seule solution, c'est poursuivre la mobilisation. Et alors, cette interview répondait à un besoin de communication, en fait. C'est comme ça que vous l'analysez, parce que les annonces ne sont pas terribles. Exactement. Alors, c'est, je vous le dis, le symbole de voir le président devant Rémi Buzine. On sait bien que le président essaie de récupérer la jeunesse. Mais dans les faits, il est toujours prisonnier du en même temps. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir récupérer la jeunesse, utiliser enfin le terme violence policière, mais en même temps vouloir toujours récupérer l'électorat de droite et garder M. Darmanin au ministère de l'Intérieur et M. Lallemand comme préfet de police de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne manif. Merci, vous aussi. On va essayer de terminer. Oui, on va essayer d'arriver à République, mais je crois que ça va être compliqué parce qu'on m'a déjà dit que la place de la République était complètement nassée. Donc, je ne suis pas sûr que les forces de l'ordre veuillent qu'on aille jusqu'à République. Quel symbole pour cette marche des solidarités, des libertés, cette marche des libertés ? Alors, Aurélie Trouvé, bonjour. Ça fait maintenant plusieurs fois qu'on descend dans la rue. Quel est l'enjeu aujourd'hui de cette marche ? L'enjeu, c'est d'abord d'ancrer ce mouvement dans la durée et dans le territoire parce que ce qu'il faut retenir, surtout aujourd'hui, c'est qu'il y a une centaine de rassemblements dans une centaine de villes, comme samedi dernier. Et donc, c'est un mouvement qui va durer parce que nous refusons cette loi et elle va passer au Sénat au début 2021. Donc, maintenant, il faut qu'on devienne, que ça irrigue tout le territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait la démonstration que c'est le cas. Alors, je ne peux absolument pas vous dire combien on est. Ce qui est clair, c'est que vous le voyez comme moi, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Nous sommes plusieurs milliers devant la banderole. Et sans doute, je l'espère en tout cas, plusieurs dizaines de milliers derrière la banderole. C'est sans doute le cas. Ça veut dire qu'on a réussi notre pari pour le 3e samedi, enfin le 2e samedi, pardon, non, le 3e samedi, pardon, à la suite, de réitérer ça et d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à la rue. Et surtout, c'est cet arc de force extrêmement large de cette coordination, de cette mobilisation. Comme vous le voyez aujourd'hui, il y a des organisations professionnelles de journalistes, de réalisateurs. Il y a les syndicats qui sont là. Il y a des associations de défense des droits humains ou comme ATAP. Pourquoi ? Parce que, ATAP, nous on a des militants qui en prennent plein la tête. Et de plus en plus dans les manifestations, on nous retire ce droit de manifester. Et de plus en plus, et nous, nous venons de dire aussi que, voilà, nous voulons réclamer ce droit de manifester. Et ces violences, et pourquoi il y a cette convergence aujourd'hui avec les mouvements de quartier populaire, les collectifs de victimes et les chômeurs ? Parce que ce sont en particulier certaines populations qui depuis des dizaines d'années en fait se prennent ces violences policières. Donc aujourd'hui, nous sommes autour de ces libertés publiques, tous ensemble, dans une coalition qui est vraiment inédite. Moi, ça fait 15 ans que je milite en responsabilité à attaque. Je n'ai jamais vu un tel arc de force dans une mobilisation comme celle-ci. Et alors, le pouvoir évoque l'article 24 et parle de remanier l'article 24. Mais le problème de la loi, ce n'est pas que l'article 24. Voilà. Il y a l'article 21-22, par exemple, qui instaure des outils de surveillance de masse, la possibilité de filmer avec des drones et donc de ficher tous les manifestants. Évidemment, ça va décourager les manifestants. J'espère que non, mais en tout cas, ça risque de les décourager. Et donc, nous avons aujourd'hui, nous ne lâchons rien parce qu'en fait, il n'y a pas ce que nous demandons, c'est-à-dire le retrait réel des articles 21-22-24 et du SNMO. Et par ailleurs, nous avons aussi la crainte que dans le cadre de la loi dite sur les principes républicains, eh bien, il y ait réintroduction de cet article 24 par le biais de l'article 25 et même en pire. Bon, c'est extraordinaire que vous arriviez encore à parler, malgré les lacrymos et la situation qui est très tendue. Quel symbole, quand même, cette marche des libertés qui est entravée quasiment depuis son départ, depuis la porte des Lilas, qui n'arrive pas à avancer et qui subit des gaz lacrymogènes et des attaques devant. Bon, on espère que ça va un petit peu se détendre. En fait, après, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est venus manifester pacifiquement. On a tout fait pour que tout se passe pacifiquement. Ce qui est certain aussi, c'est que la semaine dernière, il y a eu des violences policières inacceptables. Il y a eu aussi des violences que nous avons énoncées par ailleurs, pas seulement policières, il est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que la façon de faire de la police, des forces de l'ordre, ne fait qu'attiser la violence de partout. Ça, c'est ce que nous disons. Nous disons que nous sommes là pour manifester pacifiquement et que nous voulons une police qui permette d'apaiser les choses et pas de les empirer. Merci beaucoup. Bon, on va essayer de continuer ce live. Vous vous voyez dans des conditions difficiles. Bonne manif, Aurélie. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Et bien, quel accoutrement. Oui, bien, écoutez, il y a eu des lacrymogènes qui ont été lancées. Voilà, donc nous, le cortège avance de toute façon. Pas à pas. Le cortège avance tout doucement depuis son départ de Porte des Lilas. C'est incroyable pour une marche des libertés, d'être à ce point contraint dans son droit de manifester. Là, à nouveau, on voit que ça fait. Elle est coupée. Donc après, voilà. Il y a aussi des ordres qui ont été faits par le préfet d'Allemant, dont on subit. Voilà les conséquences. Et là, à nouveau, les lacrymogènes. On le voit, on prend à nouveau des lacrymogènes. Très compliqué de manifester, de travailler dans ces conditions. On a les yeux, évidemment, arrachés de douleur. Et la gorge. Certains connaissent cette petite sensation. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! L'enjeu est bien celui-ci, aujourd'hui. La marche des libertés. Liberté de pouvoir manifester. Liberté ! Ça commence à devenir dangereux, la France. La manifeste toujours. On est à Milo. Ariel Alémy ? Ariel, oui, bonjour. Ligue des droits de l'homme. Ligue des droits de l'homme, tout à fait. Vous manifestez aujourd'hui, et je vous ai vu plusieurs fois, ce qu'on dit Liberté-Liberté, au moment les plus critiques, avec cette manifestation qui a beaucoup de mal à avancer depuis son départ de la porte des Lilas. Elle avance pas à pas. Il y a un enjeu énorme, aujourd'hui, à poursuivre cette manif, malgré tout. Il y a un enjeu de basculement d'un état de droit vers un état de police. Malgré les paroles qui semblaient être apaisantes d'Emmanuel Macron, on voit que derrière, le préfet Lallement cherche la confrontation et s'attaque directement à un cortège pacifique, avec une manifestation déclarée. Oui, c'est dangereux, aujourd'hui. On voit des projectiles, des fonctionnaires de police, qui nous arrivent directement dessus. Ils arrivent devant, ils arrivent derrière. Je pense qu'il y a une volonté de violence manifeste. On songe à des moments de manifestation qui ont conduit à des violences extrêmes dans l'histoire de France. Et je crois que c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Ils ne supportent pas la victoire symbolique et politique qu'on a obtenue sur la loi sécurité globale. Ils ne supportent pas de ne plus avoir le pouvoir et ce renversement qu'on est en train de faire. Mais on va continuer, on créera Liberté, liberté, parce que c'est de cela dont il s'agit en France, aujourd'hui. C'est la liberté qui est en danger. Regardez, ça devient vraiment dangereux, mais on continuera à défendre nos libertés. Merci beaucoup. Emmanuel Poupard, vous avez été coupé par les lacrymogènes. L'enjeu pour vous est le même aujourd'hui. La liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir manifester. Oui, il y a une entrave à la liberté de la presse et liberté d'expression. Mais globalement, il y a une entrave toute aux libertés fondamentales au sens large. Donc oui, on est là pour exprimer à la fois notre ras-le-bol contre cette loi sécurité globale. L'urgence, elle n'est pas là. L'urgence, elle est la gestion de l'après-Covid. Et une proposition de loi qui est analysée quand même par les députés en plein confinement, alors que les gens sont en confinement, alors qu'il y a une gestion économique et sociale derrière à gérer, on trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nos députés et nos gouvernants sont complètement déconnectés. Merci, on le voit, on est quadrillés de très très près par les forces de l'ordre. Ils sont quasiment au contact le long de la manifestation. On reçoit régulièrement des lacrymaux depuis une bonne demi-heure. Une grosse tension. Ce n'est pas du tout la même gestion que la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu des heurtes, certes, mais les policiers n'étaient pas au contact comme ça des manifestants tout au long du cortège. Non, la semaine dernière, c'était en effet différent, mais là, on assiste aux ordres du préfet d'Allemagne qui a ordonné finalement d'essayer de faire exploser la manifestation. Et là, on a l'illustration que les violences, aussi la violence du gouvernement et les violences de les préfectures de police de Paris n'arrangent rien non plus sur un cortège qui pacifie. La semaine dernière, la manifestation, on a annoncé 500 000 personnes dans toute la France. Ça donne de la force. Et quelle nouvelle situation ça crée, ce raz-de-marée, pour les libertés à Réalimé ? Ça montre qu'autour des libertés publiques, il peut y avoir un grand rassemblement des démocrates, des républicains, du peuple de gauche de manière générale, et qu'il faut cesser les courses à l'échalote politique, il faut descendre dans la rue, il faut se battre pour des grandes causes, des grandes idées qui sont aujourd'hui attaquées par le gouvernement, par la préfecture de police. On parle bien évidemment de l'interdiction de diffuser les images, on parle des drones de surveillance généralisée. On ne veut pas de cette société, et on va le montrer, et on sera dans la rue le plus longtemps possible jusqu'à ce que ces lois liberticides soient retirées. Merci beaucoup, on le voit. Aujourd'hui, il y a un enjeu très fort à poursuivre cette manifestation, malgré les pressions, malgré les violences, et les gaz lacrymo, et ça pète de plus en plus proche de nous, mais le cortège avance, le cortège avance pas à pas, arrache chaque pas, et c'est en direction de République, on dit que la place de la République est nassée par la police, malgré tout, les manifestants ont décidé de la rejoindre. Quel symbole, tout de même, le lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron, pendant deux heures, le cœur sur la main, et aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, une manifestation, une marche des libertés, attaquée, contrainte d'avancer pas à pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.